bonjour à tous et à toutes bonjour mes chers amis les poissons ce sera votre tirage donc on a bientôt fini votre tirage du 15 au 31 décembre 2021 on va regarder ce que vous réserve cette période chers amis poissons ascendant poissons lune en poisson vous pouvez regarder aussi votre ascendant votre signe lunaire et comme c'est un tirage du mois de décembre regardez votre tirage de décembre si c'est pas encore vu ou le tirage de décembre amour bien sûr vous pouvez aussi regarder le tirage de l'année 2022 pour voir par domaine comment ça va évoluer le professionnel le sentimental et le général donc c'est pour ça que je les fais en fait par domaine alors on va voir tout de suite un message pour les poissons quel est le petit message que j'ai ici on va commencer par un message du petit oracle de la création pour les poissons qu'est ce qui se passe aucun message la période du 15 au 31 décembre et on va voir quel est le message ils sont très parlants c'est mais ces messages parce qu'ils révèlent vraiment beaucoup beaucoup le tirage qui suit une ligne une trame et j'espère que vous appréciez le nouveau focus sur les vidéos qui soit qui est de face maintenant votre message les poissons alors on en parle de tes croyances qu'elles sont tes croyances cher ami poisson ton royaume repose sur mes épaules mais conception manque mais conception marque chacune de tes pensées aussi prend bien soin de mon évolution avant de continuer ici peut-être à revoir certaines croyances les poissons revoir vos certitudes vos points de vue sur certains domaines peut-être une grande grande remise en question parce que j'avais pu voir donc même aussi pendant la pleine lune je me rappelle de certains messages puis surtout va décembre année 2022 on va prendre deux cartes ici d'énergie deux cartes d'énergie tirage au tarot et aux oracles alors je vais demander poisson du 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer quelles sont les énergies pour les poissons 15 au 31 décembre 2021 de quoi on va nous parler cette fin d'année mais toute façon c'est un tirage complet donc tout se suis regardez bien le tirage en entier alors on parle un petit peu de on dirait qu'il y aura quelques conflits ou un peu d'orage on nous dit quand même attention ça veut pas dire qu'il y aura des difficultés ou de l'orage on met en garde que ça pourrait être le cas peut-être dans les situations sentimentales ici au niveau de l'amour la femme de coeur de coeur ou ça peut parler d'un coup de foudre qui vous arrive en amour pourquoi je ne le verrais pas parce qu'il ya un coup de foudre la foudre et l'amour on va on va être positif on va essayer de dire ça que ça peut être un coup de foudre qui vous arrive pour certains poissons en fin d'année ce qui serait super à prendre deux cartes d'énergie ici façon on verra la suite 1 ou orageux peut-être dans votre relation dans certaines relations avec des personnes autour de vous les poissons du 15 au 31 décembre poisson 15 au 31 décembre qu'est ce qu'on a comme c'est un jour il ya une vraiment une notion de commencement des énergies bien différentes de celles d'avant on dit que vous êtes en train de vraiment commencer un nouveau cycle ici les poissons c'est vrai que l'année je vous avais dit avait eu pas mal de choses particulières que vous étiez surpris et les choses que vous attendiez pas mais là vous avez comment boucler la boucle finie ainsi qu'il d'une certaine manière pour recommencer les choses différemment c'est ce qu'on a dit avec la carte numéro un on reprend voilà c'est comme un peu le fou ou le battleur on est prêt à commencer quelque chose de différent vous êtes prêts on dirait ici vous êtes déjà en train de commencer où vous allez commencer quelque chose on dirait une activité et on nous dit qu'elle va être prospère donc ce qui est très bien il ya même déjà les fruits qui commencent à pour déjà ce que vous voulez faire peut commencer à porter des fruits donc c'est une très bonne nouvelle il ya du ya quelque chose qui commence qui démarre alors est ce que c'est l'amour est ce que c'est le travail on va regarder le tarot ce qu'il nous dit pour les poissons le 15 au 31 décembre 2021 les poissons du 15 au 31 décembre le 15 au 31 décembre 2021 qu'est ce qui va se passer pour les poissons si les poissons du 15 au 31 décembre comme je disais j'utilise le tarot noir sur noir sur viollet ça se voit pas tellement mais c'est pas grave donc vous allez devoir faire des choix cette période là c'est ce qu'on nous dit alors ça peut être soit vous allez être amoureux ça peut être aussi le commencement d'une histoire d'amour qui va porter ses fruits il ya peut-être de l'amour dans l'air après une année difficile au niveau sentimental je vous l'ai dit vous êtes vous êtes vraiment certains désillusionnés totalement choix ou amoureux on compte en conseil si ça concerne pas l'amour on vous dit qu'il vous faudra faire un choix par rapport à quoi ici à quelque chose qui est fermé un quelque chose qui est bloqué quelque chose qui est bloqué alors on peut interpréter de deux manières ça peut être qu'il y a eu une ouverture dernièrement ça veut dire que vous avez terminé un cycle de vie pour une ouverture par rapport à cette ouverture de c'est ça de projets de nouveaux travails de nouvelles vies on vous dit qu'il faudra faire des choix donc bien choisir vers quoi vous voulez aller c'est comme ça que je le sens le jugement c'est qu'on vous donne deuxième chance il ya un passage vers une nouvelle porte c'est effectivement plus en accord avec ça et on parle d'architecte donc vous allez créer quelque chose mais revoir les conceptions revoir vos pensées revoir quelque chose par rapport à vos croyances passées pour les changer afin de pouvoir évoluer dans cette nouvelle démarche ce nouveau schéma de vie qui arrive vers vous on va descendre un petit peu le jugement c'est qu'on vous relève donc effectivement il ya eu une fin et une ouverture dernièrement il ya des choix vous allez devoir faire consciemment de qu'est ce que vous voulez faire cette fois si vous vous êtes planté dernièrement revoir tes croyances donc revoir sa manière de faire ou faire autrement totalement différemment et on nous dit qu'il ya des choses inattendues qui vont vous arriver ou des surprises positives par rapport à ça un recommencement il ya un nouveau cette notion de foudre alors si c'est au niveau amoureux ça pourrait être le cas il ya un coup de foudre qui vous arrive voilà on vous donne une nouvelle chance vous avez fini un cycle on commence un nouveau cycle vous êtes amoureux on vous donne cette chance de revivre l'amour et il ya un coup de foudre qui vous arrive prochainement ou qui est en train d'arriver ou qui est déjà là voilà on peut voir un peu ces deux situations où effectivement on peut commencer une nouvelle activité et qui sera porteuse à mon avis qui sera complètement surprenante pour beaucoup peut-être totalement différente de ce que vous avez fait précédemment c'est ce que je reçois comme message on va voir avec les oracles donc on va commencer avec le sixième sens pour les poissons pour le 15 au 31 décembre poisson 15 au 31 décembre qu'est ce qu'on a comme message réussite donc c'est un changement positif qui est en train de se préparer pour l'année 2022 15 au 31 décembre pour les poissons 15 au 31 décembre pour les poissons qu'est ce qui se passe vous allez atteindre vos objectifs qui vont porter vos fruits moi j'ai l'impression que vous ouais il ya soit pour certains poissons le domaine amoureux ou soit pour certains une mise en place d'un nouveau projet de vie ça peut être les deux je n'ai pas l'autre carte qui tombe donc on nous dit on nous dit qu'a priori rentrée d'argent ou amélioration financière on dit prospérité qui commence qui va vous apporter la paix quelque chose de nouveau qui va porter ses fruits mes chers amis qui peuvent être amoureux je vais le répéter quand même parce qu'on a les deux domaines où vous allez avoir besoin d'argent pour partir en vacances possible aussi les poissons du 15 au 31 décembre qu'est-ce qu'on nous dit on va prendre cette carte là ici on va voir alors quelque chose qui se termine qui ne vous rendait pas bien alors ça des fois ça parle du passé donc c'est ce que je ressens il peut y avoir une coupure avec le passé familial ici c'est j'ai l'impression de ce que vous avez fait pour en arriver où vous êtes maintenant ça ça parle de l'histoire de la famille l'enfance le passé etc il y a un changement qui s'opère cette fin d'année on voit que vous un changement positif que ce n'était pas facile ou qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas je vous l'avais dit pour une belle amélioration vous avez changé vos croyances vous êtes remis en question ça c'est très important quelque chose qui ne vous rendait pas bien vous avez rompu avec certains liens certaines personnes c'est très positif ça peut être quelqu'un de la famille aussi ou un partenaire possible que ce soit un partenaire on va voir avec l'oracle de G qu'est-ce qu'il nous dit ? poisson en amour pourquoi je dis en amour moi ? poisson du 15 au 31 décembre poisson du 15 au 31 décembre on a la fidélité poisson 11 donc je mélange comme ça 11 au 31 décembre une autre la lune là on nous parle de choses cachées au niveau de la fidélité c'est ce que j'ai dit vous vous rappelez durant l'année qu'il y avait eu beaucoup de déceptions au niveau amoureux vous vous êtes trompé sur une personne sur qui vous aviez confiance poisson 15 au 31 décembre poisson 15 au 31 décembre mais c'est une chance poisson du 15 au 31 décembre des doutes bon je vous donne les cartes qui sont tombées je vais quand même faire une coupe nouveau cette notion de paix retrouvée bah oui génial quand tu le dis elle sort de l'autre côté j'allais dire avec ça avec la carte des vacances qu'on a vu avant une paix retrouvée j'ai l'impression avec votre conscience avec vous même avec vos décisions avec vos croyances vous avez changé vos croyances bon j'ai un peu plus de cartes ici avec l'oracle de G parce qu'elles sont tombées mais on nous dit bien qu'il y aurait eu des doutes par rapport à la fidélité des choses cachées qu'on vous a faites dans le passé à nouveau qui vous a rendu malade mais la chance revient c'est comme si vous apprenez certaines choses on apprend certaines choses ici sur des problèmes des cachoteries au niveau de la fidélité des choses où on a été infidèle par rapport à vous en amour vous avez été déçu il y a du chagrin ici vous avez été triste vous avez eu des doutes ça vous a rendu pas bien ça peut être encore le cas j'ai l'impression que c'est un rapport avec la dernière vidéo que j'ai fait des poissons ça sortait la même chose mais que la chance ressort pour nous dire que c'est bien que vous voyez la situation maintenant pour vous permettre un nouveau départ vous avez toute cette prise de conscience qui se fait ces prochains temps pour arriver à votre objectif arriver à une réussite arriver à ce changement mais par rapport à des gens qui vous ont trompé dans la famille une désillusion vous avez maintenant une rupture ça vous a vraiment déçu déçu énormément je vais voir la tréade qu'est-ce qu'elle nous dit mais on retrouve la paix je la mets ici parce que vraiment il y a le cadeau c'est comme pour dire vous avez découvert certaines choses sur le passé une désillusion mise à jour et puis changez vos pensées totales vos croyances par rapport à ces gens c'est ce que je vous dis vous allez avoir une réussite éclaircir les situations pour permettre un nouveau commencement grâce à vos croyances ces prochaines semaines je demande pour les poissons 15 ou 31 décembre qu'est-ce qu'il se passe c'est ça que c'est retourné oh il y a une amélioration on met la lumière c'est ce que je vous ai dit sur cette situation c'est cette situation qui a duré il me semble longtemps où vous êtes je me répète illusionné et cru à des choses où on vous a menti on n'a pas été fidèle vis-à-vis de vous mais c'est une chance de le voir enfin pour arriver à une réussite 15 ou 31 décembre pour les poissons ça vous rendait limite malade et il vous faut rompre bon ça peut être je vous ai dit la famille un ami un couple peu importe mais ça c'est un petit peu l'énergie actuelle pour disons que l'énergie c'est la prise de conscience voilà qu'est-ce que je vous ai dit plusieurs fois vous vous êtes illusionné désillusionné illusionné je vous l'ai dit maintenant trois fois au moins vous avez je suis désolée je suis contente que ça parle mais été déçu il y aura des ruptures vous allez les faire maintenant parce que vous avez enfin pris conscience malgré tout ce que vous avez voulu croire que votre partenaire était bon que votre mère était juste que les gens autour de vous étaient fidèles alors que c'était tout l'inverse les poissons là nous montrent bien que cette période encore de fin d'année va mettre en avant va changer totalement vos croyances il y a bien une cassure par rapport à ces illusions c'est exactement ce que je vous dis totalement par rapport à ce que je viens de vous expliquer là vous voyez ça sort à la coupe c'est assez assez dingue moi je suis toujours très très surprise quand ça parle comme ça c'est des beaux tirages sans me lancer des fleurs mais c'est continuel et vous allez vraiment vous lancer sur du renouveau dans tous les domaines donc agir il y a eu des mensonges effectivement autour de vous prendre les choses en main retrouver un équilibre corps âme esprit il y a toujours des doutes par rapport à des doutes et des sacrifices que vous avez fait ou vous vous êtes posé beaucoup de questions sur les gens autour de vous là aussi il y a des questionnements sur l'amour sur les liens autour de vous comme on regarde plutôt la triade ça sort très bien comme ça il y a peut-être un homme qui vous a déçu là on a la fidélité mensonges choses cachées il vous faudra ce qu'on vous conseille de retrouver un équilibre au niveau général corps âme esprit le corps équilibré mais aussi avec vos pensées avec votre esprit et vos croyances qui ont été malmenées c'est comme si vous avez cru pendant longtemps à certaines choses c'est comme si on croit au Père Noël et tout à coup on est déçu quand on se rend compte que c'est totalement l'inverse que ça n'existe pas comme si vous avez cru une fidélité de quelqu'un et qui n'est effectivement pas là et c'est pour ça que je dirais très contente de voir la carte illusion sortir à la coupe parce que c'est vraiment le mot que je cherchais et qui peut correspondre à beaucoup de poissons mais vous allez vous en sortir il y a des nouveaux commencements il y a la prospérité ça va porter ses fruits ce changement va porter des fruits alors c'est possible qu'il y ait effectivement cette prise de conscience au niveau amour ou lien en cette fin d'année ça peut aussi être le cas ou un coup de foudre mais vous vous êtes beaucoup donné en espérant que l'autre aussi peut-être pas du tout il ne l'a pas fait et puis que là on a encore des doutes on se pose encore des questions ou vous vous êtes posé beaucoup de questions ou on se pose encore des questions sur comment vous êtes arrivé là et pourquoi je vais regarder pour le sentimental maintenant je vais demander pour les poissons au niveau amour du 15 au 31 décembre il y a une très belle évolution c'est une énorme prise de conscience c'est vraiment une ouverture des yeux là waouh les poissons du 15 au 31 décembre poissons du 15 au 31 décembre regarde on me dit qu'il y a une histoire qui dure depuis longtemps qui se répète qui dure en fait je vous dis ça peut être effectivement sentimental comme général familial il y a de la déception il y a une illusion vous êtes trompé vous avez cru vous avez fait des sacrifices vous avez donné mais pas de l'autre côté donc on recommence et on revoit ses croyances d'accord et ses pensées c'est je crois que dans le couple l'autre les deux font la même chose par exemple pour l'éducation des enfants alors que vous êtes rendu compte que votre partenaire avait une autre manière de penser que vous donc c'est une désillusion que lui ne s'est pas du tout occupé de l'éducation des enfants et vous oui toute seule par exemple alors là on va demander pour les poissons en amour 15 au 31 donc j'utilise le wisdom oracle 15 au 31 décembre alors une situation qui dure depuis longtemps ouais je garde cette carte c'est vraiment ce que j'avais en tête on m'a dit un grand oui observer des choix à faire prendre un choix alors prendre des choix au niveau sentimental vous êtes en plein dedans hein moi je dirais cette fin d'année il n'y a pas c'est pas renouveau qui est présent c'est la prise de conscience c'est vraiment ça il peut y avoir effectivement des moments un petit peu attention à l'orage orageux aussi mais c'est pour le positif il y aura des ruptures possibles au niveau de la famille on nous dit qu'il y a eu des choses cachées mais c'est une chance de les découvrir parce que ça vous rend des limites malades hein on nous dit de retrouver l'équilibre à tous les niveaux de votre vie et là au niveau sentimental on dit on dirait il y a une nouvelle rencontre qui se profile elle est là c'est ce que j'ai pensé il y a une nouvelle rencontre qui peut être un coup de foudre où là il vous faudra être dans la co-création c'est à dire être ensemble non plus chacun tout seul il vous faut quand même bien observer cette personne avant pas répéter les mêmes schémas et avec cette carte c'est aussi nous dire vive le moment présent ne plus répéter le passé et ne pas encore se projeter dans le futur donc il y a une rencontre possible il y a quelqu'un qui vous ouvre les bras certains ici d'accord donc moi je sens ce renouveau un renouveau amoureux oui en tout cas c'est fini avec votre raca de l'année 2021 que j'ai vu plusieurs fois vous étiez vraiment là dedans et vous êtes d'accord avec moi vous pouvez confirmer que je l'ai dit avant qu'elle sorte donc j'ai reçu ce message pour vous on va prendre un message angélique pour les poissons du 15 au 31 décembre qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons du 15 au 31 décembre je vais voir si j'arrive à faire le tirage des taureaux sinon je finirai des taureaux des berceaux pardon ce sera demain sinon avec un tirage spécial on verra il y a quelque chose de mieux pour vous oui absolument à 100% d'accord 2022 sera totalement différente que 2021 je vous le garantis chers amis poissons j'espère que ce tirage va vous parler va résonner en vous même s'il est prise de conscience en fait mais c'est pour vous aider et puis merci de vos retours comment ça résonne en vous et je vous souhaite une très belle fin d'année mes chers amis à tout bientôt au revoir